et salut à tous les amis c'est Ozmatic on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir on est sur le site de quiz le même que la dernière fois donc quiz.biz et vu que nous sommes aujourd'hui normalement le jour sur cette vidéo en vacances non oui vu que normalement elle sort mercredi donc pile le jour des débuts de vacances vu que je suis un gentil une gentille personne et ben je vais bien commencer à boire aux vacances avec une petite vidéo sur un petit quiz d'orthographe les amis et oui j'avais envie de... j'avais envie aussi un peu de faire des quiz sérieux de mon côté parce que on va pas se le casser je suis quand même assez bon élève et puis donc j'avais envie de me tester et puis voilà l'occasion de se présenter c'était les vacances histoire de pas se vouiller pendant les vacances vous voyez un petit quiz d'orthographe faut rafraîchir la mémoire donc on va partir tout de suite en gros on a 9 questions 142 personnes y ont joué 73% de réussite donc c'est un niveau assez moyen donc des mots compliqués on a 4 ou 5 autographes pour un même mot et il faut à chaque fois trouver la bonne donc c'est parti donc là on va orthographier le mot lycanthrope alors je sais qu'au début sûr et certain il n'y a pas de i donc on a limite déjà c'est 2 après ici c'est pas 2h ici c'est pas 2h aux deux endroits ici c'est un h qu'au deuxième et ici c'est 2h euh ah je sais pas j'ai un petit doute je mettrais un h au premier en fait je prends un cet orthographe là moi bon je prends soit celle-là soit celle-là soit une des deux je pense les amis on va reprendre celle-là parce que je pense que 2h ça fait too much maintenant deuxième mot schizophrène alors là les amis c'est des mots je les ai jamais écrits de ma vie je pense déjà c'est un écran h donc celle-là on peut les oublier c'est ph sur maintenant i ou y i ou y à ce niveau-là euh 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 ah j'hésite je partirai sur le i on va partir sur le i les amis il est possible que je fasse tout faux je vous le dis direct c'est pas des mots que j'ai là que j'écris régulièrement donc alors ornithorync j'ai vu ce mot je l'ai travaillé dessus je sais que cette orthographe là je suis quasi sûr il y a pas d'y non je suis quasi sûr que c'est celle-là alors un phénix c'est celle-ci c'est il y a pas euh un pacifiste euh c'est 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 deux f ou un seul l'océan pacifique pour moi il y a qu'un seul f donc je mettrais pacifiste un seul f aussi oh la baïonnette euh c'est b a i sur et certain je suis quasi sûr que c'est b a i euh maintenant un un ou deux ou deux euh un un ou deux euh un un ou deux euh un un ou deux les amis j'en mettrais un seul l'orthographe ah la télépétation non la téléportation alors la la télépétation donc déjà je pense que c'est celle-ci ils mettent un accent ah le il y aurait pas d'action d'accent ok mais il y a un accent je pense pas qu'il y ait deux ailes non il y a pas deux ailes euh paranoïaque donc euh c'est celle-ci l'orthographe sur un certain et la collaboration je pense que c'est celle-là euh bon vu qu'il est assez court je l'avais pas trop capté bon bah on va essayer d'en faire une autre enfin je vais essayer de vous trouver un petit euh un petit quiz rapidement donc déjà on va vérifier celui-là ah 78% j'en ai eu deux fausses ok ça va ah bah tiens lol avec un Y avec un Y l'ornithorync ah ouais et Bayonet il y avait deux n ok alors pour l'ornithorync j'étais pas sûr du tout euh mais alors pour la Bayonet enfin pour l'ornithorync je suis choqué de moi en fait parce que bah il y a une série euh avec le Y l'ornithorync euh une série de BD que j'ai lue avec héros principal le Y l'ornithorync n'allait pas chercher plus loin que ça euh donc je l'ai vu plusieurs fois écrit ce mot bah alors je pensais pas qu'il s'écrivait comme ceci à une lettre près ça me va et là pareil double lettre euh deux un au lieu d'un seul et pour le reste euh j'étais bon on va essayer de vous en trouver un petit un petit euh un autre allez hop c'est c'est de l'imprévu j'avais pas prévu de vous en prendre un autre bah conjugaison c'est un QCM allez ah niveau difficile oui alors donc c'est parti ou alors donc c'est un petit euh coup de conjugaison alors ou nous doit-on pas mettre un CCD à la place du C euh nous lançons c'est un CCD sur remplaça oui nous avancions j'en mettrais pas et nous acquiescâmes nous acquiescâmes non je pense nous acquiescâmes c'est du verbe acquérir mais est-ce qu'on en mette ? nous alors je pense qu'on est bon là ou ne faut-il pas ajouter un E après le G ? nous négligons on en met un j'héberge on en met un nous vengattes ou nous vengattes ? ah ! ah zut j'ai un problème change ici je suis sûr qu'il n'y en a pas enfin non je suis ici attends mais du coup c'est ceux-là en fait je me plante depuis tout à l'heure les mecs on doit pas mettre un CCD c'est ça ? ici on doit ajouter un E on doit ajouter un E on doit ajouter un E ici on doit pas en ajouter c'est sûr et nous vous vengattes euh je sais pas le verbe que c'est en fait j'irais venger ça ferait vous vengattes non je pense pas qu'il y soit euh je vengattes tu vengattes il vengattes vous vengattes vous vengattes je le mettrais pas moi alors un parfait d'indicatif quelles formes sont sont correctes il y a une seule réponse nous essayons il y a qu'une seule réponse nous vions et nous habillions celle-là existe sur ? je mets... non pour moi les 3 existent les amis pour moi les 3 existent Y je suis pas sûr sur le truc de 2 , en fait c'est un E je pense que c'est les 3 les amis verbe 1 YER il balaye je mettrais les 3 sont fausses en fait Je pense que c'est Il balaye Je pense que c'est le verbe balayer Je crois que c'est le verbe balayer Ou tu peux écrire avec un Y et avec un I Je mettrais celui-là Ils nettoyent, ils essuient Ils essuient sûr que c'est faux Il met toi, oui, non Je mettrais un I aussi Alors, suivante Je te présente l'indicatif, quel verbe du troisième groupe Conjugué avec je et tu Il prend pas de X Mais un S Je veux, c'est sûr ça prend C'est sûr ça prend X Pouvoir, pareil, ça prend X Valoir, je vaux Tu vaux, tu vaux En gros, c'est un verbe du deuxième groupe Je pense que valoir c'est SST Je pense que valoir c'est SST Excusez-moi, j'ai de frapper dans le micro, désolé Je pense que c'est SST C'est comme un verbe du deuxième groupe Je vaux, tu vaux, il vaut Ouais, je pense que c'est celui-là Verbe en G, E, E, R Où faut-il mettre un U après le G C'est jeu fatigue Tous les jours, c'est jeu fatigue en fait Ah, attends, ça va être les trois Je pense pas que tu mets le U en fait A nous distinguons Ah oui, mais ça fait nous distinguons Non, peut-être Ça fait peut-être nous distinguons en fait Je mettrais que le troisième Je vois pas de U ici en fait Après, je sais qu'il y en a l'infinitif de U Donc si en fait, je vais mettre les trois Evidemment en fait Je pense Alors, futur t'indicatif Quel verbe prend un E muet après le I C'est celui-là sur les vertins C'est il dépliera Quel verbe n'est pas au futur Il mourra Il démarra Il courra, il conquérera C'est pas il mourra, il mourra C'est sur ses noms Parce que c'est il mourira Il démarrera Il courira Je pense qu'il conquérera C'est trois Je suis sûr C'est il courira Il démarrera Il mourra Il mourira Donc Alors ici Conquérir 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 Il y en a un qui n'est pas au futur Logiquement Il y en a un qui n'est pas au futur Et c'est celui-là Mais non mais tout le truc Ils ont beau dire C'est bon Non c'est il Je démarrerai Tu démarreras Il démarrera Je mourirai Tu mouriras Il mourra Il mourira Je courirai Tu couriras Il courira Je pense Alors Quel verbe peut doubler en L Oh non Alors Il dégèle Non J'en suis sûr Tu n'as pas gelé Ça n'a qu'un seul air Épelé Je mettrai deux ailes Martelé Pelé Pelé c'est sûr pareil Il n'y a qu'un seul aile C'est entre épelé Ou martelé Je pense que c'est épelé Je mettrai bien deux ailes À épelé en fait Allez c'est parti Dix Il y en a combien du coup Je ne sais même pas combien il y en a Il y en a douze On est quasi à la fin Femme passive accordée Passive Parmi ces phrases Une erreur d'accord C'est glisser Où est-elle Tu as été mordu Vous avez été puni Nous avons été sondés Elles ont été sauvées Tu as été mordu Vous avez été puni Vous avez été sauvées Elles ont été sauvées Alors Attends Attendez En fait Je crois que logiquement Ici Tu es censé accorder Le problème c'est que Tu mets le S ici Et puis Tu mets le S ici aussi Une erreur d'accord Donc on est d'accord Qu'il n'y a qu'un intrus Je ne suis pas sûr en fait Sur lui Tu as été mordu Parce que là Nous En personne lambda On ne sait pas Qui est la personne Donc en fait Tu n'es pas censé accorder Ce n'est pas faux Mais ce n'est pas vrai Dans le sens Où on ne sait pas Si c'est une fille Ou un garçon La personne Le tu Si on était une fille Oui Mais là On ne le sait pas Et vu que là Tu ne me souhaites plus rien Ouais Je pense que c'est celle-là U U Fufu Alors Alors Quand il l'eut fini Il rangea ses outils Mon père Eut espéré De meilleurs résultats Ok Sans sa dégrave Il fut arrivé Il fut souvent récompense Alors là Les amis La 12 J'ai déjà la réponse Ça se voit En fait Quand il l'eut fini Quand il l'eut fini Mon père Eut espéré Du férié En vrai Il y en a une là Et une là Je ne sais pas si Il y a 14 heures C'est la même Quand je joue des gens En fait Ça qui m'embête Et là Je sais C'est celle-là Parce que profite Un impératif présent On ne met pas de S Donc voyons les résultats J'ai peur C'est 48 Ouais 7 sur 12 Ok Ah Faut mettre C'est celle-là De vos entiers Ça Ok Fallait mettre Le A Vangette Et pas Vangette Les 3 existent Il y a un S Et si Il y a un Deux L C'est ça Récoeur Il balaye Ou il balaye C'est bien ce qu'il faut Qu'il voit Qu'il soit Voilà Ici Le verbe balayer En fait Vous pouvez le conjuguer De deux façons Vous pouvez dire Je balaye Ou je balaye Tu balayes Ou tu balayes Etc 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 C'est bien ce qu'il me semblait Pour le verbe balayer Vous pouvez le conjuguer Avec un Y Ou avec un I Donc ça Pensez-y Euh Je vaux X Et tu me La vache Me Amdère C'est un putain du bruit Ce mec Je vaux X Ouais Ok Alors les 3 La terminaison radicale Qui garde le U Excusez-moi les amis J'ai une petite fatigue Euh La terminaison radicale Là c'était aussi simple Déplira Déplier Ouais Ok Il mourra C'est au futur Il courra aussi Que les amis me faire foutre En fait J'ai fait de la merde J'ai fait de la merde Les amis Ok Et pelé Ok Donc là Euh Tout faire Me double pas le M Le T Parce que oui C'est les verbes Les E T Vous avez appris Tu Peux être une fille Donc on peut mettre Un E Ah oui mais on le sait pas Vous peut être une personne Parce qu'une seule Ah oui Putain Ah oui Le vouvoiement Oh le règle Bah il vouvoiement Oh lol Ah oui d'accord Oh le règle Bah il vouvoiement Ouais C'est vrai J'avais pas pensé Au vouloirment Il est vrai Ok Ici Pas d'accent Conditionnel Passer Deuxième forme Et Ah oui Il y avait le sous-motiv passé Où il y était Excusez-moi J'ai encore baillé Je couperai ça au montage Promis Ah oui C'est vrai Le passant d'erreur Et là c'est bon Promis de pas de la cellulaire Sauf par le fond Oui vas-y Ou garde-en Ok Bon Voilà Bon ça va Moi Ici sur le reste On était trois quarts bon Sur l'autre Donc là ça va Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu les amis Vous aurez Bien évidemment Les deux quiz dans la description A vous de les tester A vous de les tester Avant que je montre les réponses Et n'hésitez pas A mettre Votre petit score Dans les commentaires N'hésitez pas à mettre Le petit pouce bleu Qui fait toujours plaisir C'était OzMagic Bye Bye